Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui apparaît dans le sein et qui se propage dans le sein et dans tout l'organisme. Abo Mekalavi aux couleurs de la préservation et de la lutte contre le cancer du sein les 25 et 26 octobre prochains. C'est l'idée maîtresse de la présente conférence de presse co-organisée par l'Association des Sages Femmes du Bénin de concert avec l'Association franco-bélinoise de lutte contre le cancer. Deux jours durant, une masse importante de femmes seront dépistées gratuitement et sensibilisées sur les causes et facteurs de risque ainsi que les comportements à adopter pour éviter le cancer du sein, une pandémie du siècle. Octobre rose parce que le mois d'octobre, tant au plan national qu'au plan international, est particulièrement dédié à la lutte contre le cancer de façon générale. Mais comme nous savons qu'une grande partie de notre population est féminine, l'accent est mis sur le cancer du sein chez la femme. Nous, à l'Association franco-bélinoise de lutte contre le cancer, nous avons fait de notre objectif principal la lutte contre le cancer. Dans le monde, le cancer du sein, c'est le plus fréquent des cancers. Surtout, c'est la femme. C'est au-delà de 45 ans. Dans les pays développés, une femme sur neuf fait le cancer du sein. Tandis que dans les pays en voie de développement, c'est en constante évolution. En Afrique surtout. Lorsque votre mère ou une soeur a fait le cancer du sein, c'est sûr que vous allez en faire. Il y a la nulliparité. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Jusqu'à 45, 55 ans. Ça, c'est un risque. Il y a la prise de pilule, la contraception de pilule, surtout sur 10 ans. Il y a l'âge, surtout là, avec les femmes ménopausées. Loin d'être une fatalité, le cancer du sein peut être éradiqué lorsqu'il est pris en charge, dès l'apparition des premiers symptômes. Ainsi donc, chaque époux devra veiller le plus souvent avec les gestes de palpation de l'une des parties sensuelles et sensibles de son épouse, les seins. Le cancer, lorsqu'on se détecte tôt, c'est mieux. Sinon, quand c'est tard, là, si c'est devenu vraiment cancer, là, il n'y a plus rien à faire. Vous avez beau faire l'échographie, la mammographie et tout ce qui s'en sort, l'hormonothérapie, on finit toujours par mourir. Il y a les tumeurs bénies, où même la personne a plusieurs noyaux dans son sein. Une chirurgie pour enlever ses nodules, ça suffit pour qu'elle guérisse. Par contre, il arrive un moment où le cancer s'est installé que la femme se présente. Pourquoi ? Parce que, quand elle est plus grave, c'est que ça se décompose déjà et tout le monde commence par la fuir. En ce moment, elle vient pour dire, elle a fait son bandage elle-même avec ses vêtements, mais l'odeur fait que tout le monde fuit. Les populations d'Abo-Mekalavi et de ses communes environnantes, notamment les femmes, sont invitées à honorer le rendez-vous des 25 et 26 octobre 2019 pour le mois d'octobre rose. Certainement une occasion pour vous de vite déceler les germes d'un cancer qui a déjà posé ses pas. C'est encore possible de l'éviter par cette campagne de dépistage gratuit que vous offre l'Association des chaises femmes du Bénin et son partenaire, l'Association franco-béninoise de lutte contre le cancer. On va apprendre aux femmes l'auto-examé des seins. Ça permet de détecter plus de la moitié des cancers. Laquelle activité se tiendra à la mairie d'Abo-Mekalavi les 25 et 26 octobre 2019 ?